Le monde se souvient encore, 50 ans plus tard, des premiers pas sur la Lune. Les missions suivantes qui ont foulé le sol lunaire, bien plus longues, plus scientifiques et plus intéressantes globalement, ont été presque oubliées par le grand public. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la dernière mission du programme lunaire Apollo, Apollo 17. Et cet épisode sera entièrement composé du témoignage de Gene Cernan, avec ma voix. Des gros changements étaient en train de prendre place dans et aussi en dehors de la communauté spatiale en 72. La guerre du Vietnam commençait à s'essouffler et il semblait que le Viet Cong et les Nord-Vietnamiens, en général, allaient gagner la guerre. Au pays, les étudiants, les femmes et les Noirs étaient devenus des militants, et des cris de colère résonnaient dans tout le pays. Le président Nixon dévaluait le dollar, gelait les prix, et il était largement réélu, avant de finalement se retrouver dans le scandale du Watergate. Trois ans plus tôt, lors de mon vol d'Apollo 10, une excitation s'était emparée des américains envers l'exploration spatiale. En 72, les gens s'ennuyaient de la Lune, et vu que le public ne s'y intéressait plus, les politiciens non plus. Les coupes budgétaires frappèrent tous les secteurs de la NASA au moment même où l'agence cherchait des budgets pour financer le développement de la navette spatiale. Pourquoi alors risquer trois autres astronautes ? N'avions-nous pas tout fait et tout vu sur la Lune ? J'ai tenté d'ignorer ce genre de phrase, mais j'étais inquiet que les anti-Apollo aient assez de poids pour finalement annuler Apollo 17, et je n'allais sûrement pas les laisser faire. On allait voler vers la Lune, faire notre job, et revenir en vie. S'ils cherchaient un quelconque échec, ils n'étaient pas au bon endroit, car mon vol serait une grande réussite. Ma femme Barbara s'était endurcie lors de ma sortie spatiale ratée de Gemini 9, et notre survol de la Lune avec Apollo 10, mais elle savait très bien ce qui était arrivé à Martha Chaffee après la mort de Roger, comment la vie de Jenny Bassett a été détruite suite à la mort de Charlie, et ce que Marilyn Lovell a enduré quand Jim a failli ne pas revenir d'Apollo 13. Elle avait elle aussi craint le pire lors de mon crash d'hélicoptère, et elle avait consolé beaucoup trop de veuves durant toutes ces années. Peu importe ce qu'elle disait en public, Barbara savait au fond d'elle qu'il y avait d'énormes risques dans chaque mission, Apollo 17 en particulier, et elle trouvait injuste de ne pas avoir le droit d'avoir peur. Si je mourrais là-haut, elle devrait affronter le chaos et être la Madame Astronaute idéale, et dire à quel point elle était fière de moi. Elle avait bien changé depuis Gemini 9. A l'époque, la NASA l'avait jeté en pâture aux hordes de journalistes affamés. Tout comme l'agence n'avait pas aidé nos femmes à déménager à Houston, elle ne leur avait pas dit qu'elle n'était pas obligée de parler à la presse si elle ne voulait pas. C'était juste quelque chose que la NASA voulait qu'elle fasse sans se plaindre. Heureusement, sur Apollo 17, Barbara n'était plus une novice, et elle avait beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passait à l'intérieur comme à l'extérieur de notre maison. Ron venait d'une petite ville, de San Francis, au Kansas, et il avait obtenu un diplôme d'ingénierie électrique à l'université du Kansas, avant d'obtenir son master en ingénierie aéronautique de l'école navale. Il avait effectué une centaine de missions de combat au-dessus de Vietnam. Joe était aussi originaire et diplômé de l'université du Kansas. Il s'était engagé dans l'air-force et avait rejoint le corps d'élite des pilotes d'essai dans la base d'Edward. Il avait effectué 16 vols d'essai sur les X-15 jusqu'aux limites de l'espace. À Edwards, il était devenu le protégé et copain de chasse de son patron, Chuck Yeager. Il avait ensuite été engagé comme astronaute à la NASA. Pendant que je m'entraînais en 70 pour être la doublure d'Alan Shepard sur Apollo 14, la politique débarquait à Houston, Washington et Cap Canaveral sur qui allait voler sur Apollo 17 et si la mission était toujours d'actualité. À ce moment-là, il n'y avait pas urgence, mais avec les coupes budgétaires, la question devait être posée. Et Dick Slayton ne pouvait pas éviter le sujet indéfiniment. Sans que le sache, Dick avait envoyé sa recommandation à Washington. Pour lui, Sernan, Evans et Engel voleraient sur Apollo 17. Les chefs de l'agence refusèrent cette recommandation. Leurs propres décisions étaient déjà prises, et ils ne prirent aucun compte de ce que Dick pouvait recommander. Il était parfaitement clair pour Dick que le seul nom que les chefs voulaient voir parmi l'équipage était celui du docteur Harrison Jack Schmitt. Le géologue allait donc voler. On faisait une super équipe avec Joe et Ron, mais Jack était l'un des experts les plus reconnus du programme en géologie, et si la NASA voulait calmer la communauté scientifique, il fallait choisir Schmitt. Dick allait l'assigner à un vrai vol. Il avait été assigné sur Apollo 18 ou 19, mais ses missions étaient d'abord menacées, et finalement annulées. 17 serait donc la dernière mission Apollo. Il n'y avait aucune alternative, et je savais bien. J'ai dû dire à mon ami, Joe Engel, qu'il n'irait pas dans l'espace avec moi. Joe a bien pris la nouvelle, car il l'avait vu venir. On a donc reformé l'équipage, et j'ai trouvé que Jack était un travailleur acharné. Au lieu de partir en week-end pour aller chasser, il se plongeait dans les manuels et corrompait les techniciens pour avoir du temps de simulateur le samedi. Il ne courait pas après les femmes, et de ce que je sais, il n'avait aucun défaut moral. Pour moi, ce Sherlock Holmes de la science méritait de pouvoir tenter de résoudre les mystères de la Lune, cachés depuis des milliards d'années. Une autre composante vitale de la mission était le Lunar Roving Vehicle, ou le Rover, utilisé depuis Apollo 15. C'était le rêve de Werner von Braun devenu réalité, un véhicule extraterrestre qui permettrait aux astronautes de s'éloigner du module lunaire, et explorer les mystères lointains. Le Rover se rendait sur la Lune attachée à l'extérieur du module lunaire, et une fois à la surface, on le déployait comme le lit d'un motel. C'était une sorte de buggy qui promettait, en tout cas on l'espérait à l'époque, de finalement explorer Mars. Malgré ses capacités et son autonomie, il avait des limites. Vous ne pouviez pas, par exemple, conduire le Rover trop loin du Leme. Si le Rover tombait en panne, il fallait pouvoir revenir à pied avec l'oxygène restant dans votre sac à dos. Et oui, il n'y avait aucun service d'assistance là-haut. On a baptisé le module de commande America et le module lunaire Challenger pour saluer les défis qui nous attendaient dans l'avenir. Le patch de la mission a été réalisé par Robert T. McCall, qui nous a aidé à avoir un design basé sur les thèmes de l'humanité, de notre pays et du futur. La face dorée d'Apollon, le dieu grec du Soleil, se trouve par-dessus un dessin minimaliste d'un aigle. Les traits rouges rappellent notre drapeau, au-dessus desquels on trouve trois étoiles qui représentent chaque astronaute de l'équipage. Un fond d'un bleu profond inclut la Lune, Saturne et une galaxie spirale, avec l'aile de l'aigle touchant la Lune pour montrer que l'homme l'avait atteinte. Apollon regarde vers la galaxie, pour donner l'idée de l'exploration plus lointaine, l'aigle guidant l'humanité vers le futur. Il était impossible de se poser sur la Lune dans l'obscurité, mais si le Soleil était trop haut, sa lumière aurait totalement ébloui la surface durant notre approche. En conséquence, on a déterminé qu'Apollo 17 devait quitter la Terre après le crépuscule, de façon à arriver, plusieurs jours plus tard, au-dessus de la zone d'atterrissage, avec le Soleil dans un angle parfait, pour dessiner les fortes ombres au sol, et qu'on puisse mieux évaluer ce qu'il y avait, bah, sur cette surface. Notre lancement allait être le premier et seul décollage de nuit de l'histoire spatiale américaine, et était prévu après le coucher du Soleil, le soir du 6 décembre 72. Ça a généré des inquiétudes chez les managers. Ils disaient que lancer de nuit serait dangereux, comme si lancer de jour faisait une différence. Quand nous étions entre nous, j'ai pris un moment pour décrire à Jack et Ron ce qu'ils s'apprêtaient à vivre. Je leur ai dit, au début du vol, on sera secoués dans tous les sens. Cramponnez-vous et faites tout ce que vous avez été entraîné à faire. Mais je veux aussi que vous profitiez du moment, de profiter de chaque seconde de ce vol. Ce sera l'expérience la plus incroyable de votre vie, et vous ne la vivrez pas une seconde fois. Plus tard, un reporter m'a demandé si j'emmenais quelque chose de particulier lors de ce vol. Je lui ai répondu, Jack et Ron. Nous avons vu la foule de spectateurs tandis qu'on roulait dans le van qui nous menait au pas de tir. Je pouvais voir les gens nous saluer. Les phares brillants contrastaient avec la nuit noire tandis qu'on passait à côté du Vab, puis du coin presse, et finalement le long de la piste qui avait permis à notre fusée de se rendre sur le pas de tir. Le projecteur d'un hélicoptère éclairait la route devant nous, afin d'être sûr qu'on n'allait pas écraser quelqu'un sur le chemin. Au loin, des éclairs illuminaient le ciel. La routine de la route vers le pas de tir, un moment que je connaissais trop bien, ressemblait presque à une procession cette fois-ci, et je ressentais toute l'émotion qu'il y avait autour de nous. En arrivant au pied de l'ascenseur, j'étais enjoué, le sourire d'une oreille à l'autre. Ma Saturn V brillait dans la nuit comme un immense joyau de 110 mètres de haut, drapé dans la lumière des projecteurs. Chaque centimètre de la fusée était éclairé, et on pouvait voir la glace perler sur sa peau. Je n'entendais rien à travers mon casque, et je pouvais parler avec personne. Il n'y avait alors aucun moyen de partager le sentiment d'isolement que je ressentais à ce moment-là. C'était pas pareil qu'Apollo 10, mais une sensation totalement différente, amplifiée par l'obscurité, avec des petits points de lumière qu'on discernait dans toutes les directions, et même dans l'Atlantique, où des bateaux remplis de spectateurs attendaient impatiemment le lancement. Au moment où l'ascenseur arrivait au dernier étage, j'aurais juré que je pouvais voir les lumières de Miami à l'horizon. Les types de la salle blanche nous attendaient, mais l'un d'eux manquait à l'appel. Gunther Wendt, le fureur du pas de tir, n'était pas là, car il avait été promu dans des fonctions plus importantes. Il me manquait. C'était une rupture d'avec la tradition, et personnellement, ça me déséquilibrait. Qui allait me donner une tape sur le casque et me souhaiter un bon voyage ? Le nouveau était sûrement très capable, mais sans Gunther, rien n'était plus pareil. J'étais dans le siège gauche du commandant, Ron était dans celui du milieu comme pilote du module de commande, et le Dr. Caillou, le pilote du module lunaire, était tout à droite. Une coiffe aérodynamique recouvrait le module de commande durant le décollage, et des cinq hubelots, un seul n'était pas couvert, et il était au-dessus de moi. Il n'y avait rien à voir à part les lumières des projecteurs. On était pile à l'heure pour le lancement prévu à 21h53, et le contrôle était désormais dans les mains de l'ordinateur. J'ai parcouru les données, et tout était au vert. Quand soudain, un ordinateur de lancement n'a pas réussi à lancer la pressurisation du réservoir d'oxygène du troisième étage. Les contrôleurs ont alors lancé la commande manuellement. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai essayé de garder mon calme. Le problème avait évolué, puisque désormais, le séquenceur automatique refusait la commande manuelle des contrôleurs, et sans prévenir, toute la séquence a été interrompue au tout dernier moment, une première pour le programme Apollo. Un ordinateur sans âme avait décidé qu'on irait nulle part. Bien au courant de mes histoires de grossièreté lors d'Apollo 10, je me suis retenu de dire merde, mais croyez-moi que je le pensais très fort. L'imperturbable pilote de combat Ron Evans, si droit et patriote qu'on l'avait surnommé Captain America, n'était pas inquiet et s'était endormi, son ronflement donnant une certaine ambiance calme dans la radio. Après deux bonnes heures, les gars du Launch Control ont finalement trouvé un moyen de surpasser l'ordinateur, et le compte à rebours a pu reprendre 5 minutes avant minuit. J'ai presque crié de joie quand ils nous l'ont dit. Le 7 décembre, l'une des dates les plus importantes dans l'histoire américaine, démarrait juste. ... ... ... ... 2, 8, 7, 7, ignition 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1... Sous-titrage ST' 501 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 La non-capacité des astronautes à vraiment décrire ce qu'ils voyaient dans l'espace avait toujours été un problème. Nous étions des ingénieurs et des pilotes, et les gens en avaient marre de nous entendre tous les jours dire que c'était juste beau. D'un autre côté, je crois que ça aurait été tout aussi difficile pour un poète, ou un plombier, de décrire de tels panoramas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors qu'on démarrait notre voyage de 90 heures vers la Lune, Ron libéra le module de commande du troisième étage et fixa America avec Challenger. Le S4B rendu inutile a été manœuvré à distance depuis Houston, et son énorme moteur fut allumé une dernière fois pour l'envoyer sur une trajectoire qu'il ferait se cracher sur la Lune juste avant notre arrivée. Jack, lui, gardait la tête contre son hublot, parlant des merveilleuses choses qu'il apercevait. Pendant les deux jours qui allaient suivre, il allait faire un rapport complet des phénomènes météo-terrestres tandis que le globe rétrécissait d'heure en heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils l'ont encouragé à continuer. Après tout, il était le seul scientifique à entrer dans un domaine jusque-là ouvert copilote. Vu qu'il ne pourrait pas voir la Lune avant deux bons jours, Jack avait planifié avec ses collègues une mission d'observation de la Terre de l'Australie aux Anzibars. Je me suis réveillé quelque part au-dessus du Pacifique, et j'ai trouvé que la Terre avait vraiment rétréci. Les longues côtes des Amériques du Nord et du Sud défilaient devant nos yeux et après avoir pris notre petit déjeuner, Météo Jack était de nouveau au commentaire. Jack a fini par réaliser qu'il regardait bien plus que seulement des nuages et des continents. Et il y eut une petite parenthèse au milieu de son exposé pourtant très scientifique. C'est un peu plus grand, fragile, blue-claw. C'est un peu plus grand, le gars qui peut voler et exprimer ces choses. Météo Jack, vous avez fait un très bon travail exprimé. Finalement, le soleil disparut et nous fûmes enveloppés dans l'ombre de la Lune. Alors que la nuit s'installait, notre vaisseau, produit miraculeux d'un programme dans lequel la sécurité était une priorité, avait l'air fragile et vulnérable. Et je me suis soudainement rappelé que la peau dorée de Challenger n'était pas plus épaisse qu'une feuille de papier. La Lune se rapprochait. Je pouvais sentir sa présence. Pendant une heure, tout est devenu plus calme tandis qu'on plongeait dans l'obscurité. Puis soudainement, 3 jours, 20 heures, 6 minutes et 31 secondes après notre décollage, on est sortis de l'ombre et nous avons émergé de l'obscurité. Et elle était là. A 11 minutes, dans notre premier survol de la phase cachée, on a allumé le moteur du module de service pour une manœuvre de freinage qui a réduit notre vitesse et a permis à la gravité lunaire de nous capturer et nous placer sur une orbite elliptique. Tout se passa parfaitement, mais seul Jack, Ron et moi le savions, puisque nous étions totalement isolés. Sur Terre, le suspense était à son comble pendant encore 20 minutes, jusqu'à ce qu'on émerge de la phase cachée. Jack et moi sommes entrés dans le module lunaire, on a lancé les dernières vérifications et on a déclaré Challenger paré. Deux petits vaisseaux, si loin de la maison, volés au-dessus de la Lune en tandem. Ron, listen, this ridge here coming on over, just stick your hand on the hatch and grab a rock. Gordo, this is spectacular. It is absolutely spectacular looking at that command module America down there coming across the surface. We're just tracking them at about a 30 degree dive angle. Sounds great. Ron amena le module de commande sur une orbite plus haute, tandis qu'on allait dans l'autre direction, en descendant d'encore 13 kilomètres. Les planificateurs de la mission avaient passé 5 mois à chercher un site d'atterrissage qui aurait le plus de potentiel scientifique pour ce dernier vol. La décision, prise le 17 février, était un site qu'Alwarden avait repéré lors d'Apollo XV, une vallée aux frontières de la mer de la Sérénité, auquel personne n'avait donné de nom. Finalement, elle reçut le nom de vallée de Taurus-Littro à cause de son cratère portant le nom de l'astronome Johann von Littro et les montagnes voisines de Taurus. Les scientifiques espéraient que la vallée contenait des pierres volcaniques éjectées récemment et déposées en surface, et donc du matériel provenant des profondeurs de la Lune. Ce genre de trouvailles permettrait d'en apprendre énormément sur à la fois la naissance et la mort de notre satellite. Grâce aux missions Apollo précédentes, la plupart des scientifiques avaient rejeté l'hypothèse maintenue pendant des années, selon laquelle la Lune serait une sorte de corps meurtri et toujours froid. Au lieu de ça, on pensait qu'il y avait eu jadis un noyau chaud et bouillonnant qui générait des mers de lave en fusion, un matériau qui s'était durci dans la croûte lunaire il y a environ 3 milliards d'années. J'étais assez malin pour donner à Jack les commandes pour préparer le plan de mission pour nos 3 jours de travail à venir sur la surface. On voulait maximiser l'expertise scientifique. Honnêtement, moi je m'en fichais un peu. Je voulais avant tout explorer, et une fois dans la vallée, il y aurait assez de géologie pour nous deux. Il avait nommé des cratères près du site d'atterrissage du nom de penseur et d'explorateur, honorant Shakespeare ou Lewis et Clark. C'était bon pour l'image, mais je voulais laisser une empreinte personnelle sur plusieurs endroits de la zone. J'avais besoin d'avoir une familiarité avec ces lieux dont je les ai nommés, d'après les noms de membres de ma famille, en utilisant des surnoms pour rester un peu discrets. Mes cratères de référence lors de l'approche finale seraient donc Punk, en référence à Tracy, Barjan pour Barbara Jean, et Poppy pour mon père. Il y avait un cratère plus important encore, un très gros au milieu d'une plaine, et on l'avait appelé Kaamelott. Pas seulement en référence au royaume mythique du roi Arthur, mais aussi pour l'aura du président Kennedy, qui nous avait donné la quête de la Lune comme la quête du Graal, dix ans auparavant. falsifiés j'ai vu que j'ai apporté. Ok, update the agge, Houston. Yes. C'est affirmative, update the agge. Ok Gordo, I've got Manson, I've got Lara and I've got the Scarp. 5 miles to landing We're level with the top of the masseuse now Roger Ok, 151 1510 Entered Ok, Jack, pitch over here 4 4 on pitch over Ok, Gorda, we're out of 11,009 Ok Standby for pitch over Oh, are we coming in? Oh, baby Stay through 9,000 Standby for pitch over, Jack 8,000 I'll need the pro I'll give it to you There it is, proceed it And there it is, Houston There's Camelot I see it We got them all 42 degrees, 37 degrees Through 5,500 38 degrees Go for landing 40 42 degrees Through 4,000 47 now 47 degrees Through 3,500 49 degrees 3,000 feet 53 degrees Ok, I've got Okay, I've got Marje, I've got Papi, I've got the triangle That's 2,500 feet 52 degrees The H dot is good The 2,000 H dot is good Fuel is good 1,500 feet 54 degrees 54 degrees Approaching 1,000 Approaching 1,000 feet 57 degrees Ok, you're through 1,000 I'm taking radar altitude And ping's altitude Degree You're through 800 feet H dot is a little high Ok, I don't need the numbers anymore Ok, you're 31 feet per second Going down through 500 25 feet per second through 400 That's a little high, Gino Ok 300 feet 15 feet per second A little high H dot is a little high Ok, I've got T66 Ok Ok, 9 feet per second down At 200 Going down at 5 Going down at 5 Going down at 10 Cut the H dot Your fuel's good 110 feet Standby for some dust A little forward, G A little forward, a little 90 feet A little forward velocity 80 feet Going down at 3 Getting a little dust You're at 60 feet Going down about 2 Very little dust Very little dust 40 feet Going down at 3 Standby for touchdown Standby 25 feet Down at 2 Feels good 20 feet Going down at 2 10 feet 10 feet Contact Contact Stop Push Engine stop Engine arm Proceed Command override Off Après plus de 2 heures D'action et de tension Qui nous séparaient Du désamarrage D'avec America Tout s'arrêta brusquement Le silence régnait Pas un mône sortait De la bouche de Jack Qui était tout aussi Choqué que moi Il n'y avait plus de poussée Plus de vibration Plus de bruit Il n'y avait aucun Chant d'oiseau Pas de chien qui aboyait Et même pas le bruit du vent Ou tout autre son familier Que j'avais entendu Tout le long de ma vie J'étais totalement enveloppé Par ce calme profond Que j'ai encore du mal À appréhender encore aujourd'hui Le seul son que j'entendais Dans mon scaphandre Était celui de ma respiration Et même ce faible son Était si dérangeant Que pendant un court instant J'ai arrêté de respirer Le silence complet Que j'ai fini par briser Ok Houston The Challenger Has landed Roger Challenger That's super Ok Parker Valls Boy you bet it is Gordo Boy you said shut down I shut down And we dropped didn't we Yes sir But we is here Man is we here How does that look That looks good Houston you can tell America The Challenger Is a tourist literal We'll do it Oh man what a rock out there Absolutely incredible Absolutely incredible I think I can see The rim of Camelot Roger Epic moment of my life 4 heures après s'être posé Sur la lune Et maintenant que je portais Le sac à dos Qui allait assurer ma survie J'ai passé les pieds Par le sas J'ai mis les genoux Sur le Porsche Et j'ai descendu L'échelle de Challenger Avec précaution Un barreau après l'autre Jusqu'à ce que je me retrouve Sur le pied du module Le soleil éclairait la zone Tandis que je jetais Mon premier regard Sur ce vaste panorama Et que le ciel Restait d'un noir profond D'un horizon à l'autre Je n'avais aucune peur Aucune appréhension Mais un énorme sentiment De satisfaction Ma botte se trouvait A quelques centimètres De la surface De ce monde mythique Que l'humanité Avait observé Depuis la nuit des temps Et auquel on avait donné Tantôt des propriétés Allant de l'icône religieuse A une symbolique romantique Mais qu'on voyait aussi Comme une créatrice De loups-garous Ou une horloge Pour les récoltes Chaque nuit de ma vie Elle s'était trouvée là Attendant impatiemment Ma venue J'ai laissé mon pied gauche Descendre Et l'empreinte se fit Un doux contact Voilà C'était fait La botte d'un Cernan Était sur la lune As je m'envoie de la surface Je ne vais pas aller en l'arrière. Vous perdez la clé, nous sommes en trouble. Oh, je suis sur la porte. Qui a dit ce lieu était le smooth? Oh, boy. Vous avez l'air dans un crâne. Ok, je vais aller travailler en un moment, juste en sorte que je regarde le trident. Pourquoi ne vous venez ici et me déployer votre antenne ? Ok ? Juste vous venez en un second. Qu'est-ce que vous faites là ? Nous devons être travaillés. Oh, my God, c'est magnifique. Boy, vos pieds ressemblent comme vous avez juste... Juste vous venez sur le mur, vous savez. Well, je vous le dis, Gene. Je pense que la prochaine génération devrait accepter ce qui est un challenge. De voir qu'ils conduisent des footsteps comme ça, un jour. Notre première mission était de déployer le rover, qui était fixé sur le lemme comme un piano sur un camion. Avec des câbles, on a abaissé et monté ce puzzle de roues d'accoudoirs, de sièges, consoles, repose-pieds, garde-boue, batterie et plein d'autres parties. J'avais l'impression d'assembler un vélo pour Tracy. Pour des raisons de poids, il n'y avait pas de caméra TV attachée au lemme, comme pour l'émission précédente, mais on en avait sur le rover. Et à Houston, Ed Fundle, qu'on surnommait Captain Video, l'a dirigée à distance. On pouvait désormais partager notre vallée avec le monde entier. J'ai essayé de faire comprendre à Dr. Caillou sur quel monde on se trouvait. C'était typique de son humour farfelu, mais j'étais un peu déçu de sa réaction blasée, parce que je pensais que n'importe quel être humain serait absolument subjugué face à ce panorama. Il ne voulait peut-être pas exprimer ses sentiments pour notre planète en public et préférait chanter haut et fort. La dernière mission avant de quitter le camp de base était de planter le drapeau. Maintenant qu'il reposait pour toujours dans la vallée de Taurus-Lytro, c'était un hommage à tous ceux qui nous avaient amenés ici. J'ai dit aux gars sur Terre qui nous regardaient le déployer. Je pense que c'est plus différent que c'était. All right, 17, et je pense que c'est à propos de ceux qui travaillent dans le MOKR, nous nous remercions beaucoup de vous. Let me get on the other side. Je veux... Je veux... Je veux que quelque chose ici. What's that? Je veux que la Terre. Oh, OK. Let me get on the other side. I don't... I don't think... It's a... They're a little close, maybe. They're both in focus. I might do it. Try that one time. Then we'll give up and get to work. Jack et moi sommes ensuite allés déployer l'ensemble d'instrumentations scientifiques la plus sophistiquée jamais conçue pour une mission lunaire. Son cœur était l'Apollo Lunar Surface Exploration Package, ou l'ALCEP, qui était alimenté par un petit réacteur nucléaire. Tandis qu'on déchargeait l'équipement du rover, mon marteau géologue s'est accroché à quelque chose. Oh, you won't believe it. Oh, there goes a fender. Oh, shoot. I'm going to try to get that fender back on. OK, was it the roof ended, you know? Yeah, I caught it with my hammer and it just popped right off. A little piece of the rail is cracked off and I'm just going to put a couple pieces of good old fashion American gray tape on it. and see whether we can't make sure it stays because I don't want to lose it. Kept good old fashioned gray tape. Doesn't want to stick very well. Good old fashioned American gray tape doesn't stick to lunar dust covered fenders. One more try. I think it'll stay for an indefinite period of time right now. And Tina, how are you doing on that fender? On a tous les deux travaillé très fort et très vite mais c'était finalement plus compliqué que prévu et on arrivait à la fin des quatre heures allouées au déploiement du rover et de l'ALCEP. Si on dépassait les 90 minutes réservées à l'exploration du cratère Emory, notre vraie première cible géologique, serait réduite. Excuse me, go ahead. Ok, ok, ok. Stay there, stay there. Ok, back. Thank you. Au final, le Mission Control nous annonça une mauvaise nouvelle. On était de 40 minutes en retard sur le programme et l'exploration allait en effet être réduite. Au lieu de parcourir les deux kilomètres et demi qui nous séparaient d'Emory, on s'arrêtait à mi-chemin, dans un champ de roche vers le cratère Steno. Jack n'était pas content, mais ne pouvait pas s'empêcher d'exprimer sa joie d'être là et se remit à chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce temps, on était quand même bien occupés, mais faire des blagues permettait de relâcher la pression. Et à chaque fois que vous mettez deux garçons dans un si grand bac à sable, forcément, ils s'amusent. Et c'était vraiment la rigolade d'une vie. En revanche, le scotch n'a pas tenu et le garde-boue est tombé, et on a soudainement été recouverts de poussière, telle une tempête de sable. C'était comme essayer de voir à travers une cascade de sable, et vu que je conduisais face au soleil, je voyais à peine où j'allais. La vallée allait finalement s'avérer être la zone la plus poussiéreuse jamais visitée de tout le programme Apollo, et ça nous a posé de sacrés problèmes. On passa 7h20 sur la surface avant de revenir dans Challenger et de conclure notre premier jour à bout de force. Nous avions durement travaillé et nous n'avions pas dormi depuis au moins 24 heures. L'outil dont on avait le plus besoin à ce moment-là était un gros pinceau que nous avions suspendu contre l'échelle. Grâce à ça, on pouvait se dépoussiérer manuellement avant d'entrer dans le lème. D'ailleurs, Challenger n'était plus pareil. Ce n'était plus notre ticket pour la lune désormais, c'était notre foyer, notre petit château à Kaamelott, le seul sanctuaire que nous avions à la surface de ce nouveau monde. On a lancé la pressurisation et c'était comme une canette qui se remplissait d'air. La pression a fait se bomber le sas de sortie, et j'ai alors réalisé à quel point notre maison était fragile. Retirer mes gants, c'était douloureux. On aurait dit que tous mes doigts étaient cassés, et je me suis mis à les plier pour vérifier qu'ils étaient encore en état. Les gants étaient épais, et avec plusieurs épaisseurs, et une fois pressurisés, ils étaient affreusement rigides. Les combinaisons étaient trempées par la sueur, et pour les sécher, on les attachait au système de ventilation. C'était comme gonfler deux gros ballons, et on aurait dit que deux autres gars s'étaient incrustés dans la tente. « Quelle perte de temps ! » me hurlait mon esprit tandis que j'étais là, allongé dans le hamac, tout à fait éveillé. J'étais mentalement et physiquement lessivé, mais je me disais que c'était ridicule de rester là en sous-vêtements dans ce hamac, alors qu'il y avait toute la lune à explorer, là, juste de l'autre côté de la porte. Il nous restait six heures de repos, et le temps était variable. Quand nous étions dehors, les heures passaient à une vitesse incroyable, mais à l'intérieur du vaisseau, c'est comme si le temps était figé. Mais finalement, j'ai fini par m'endormir. Sous-titrage Société Radio-Canada On m'a souvent demandé si emmener un scientifique sur la lune avait été une bonne décision. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que oui, pas seulement parce que Jack était un bon coéquipier, mais aussi parce que Joe Engel et moi, en plus de ne pas être des spécialistes en géologie, n'aurions pas pu faire une meilleure équipe. Il n'y a aucun problème entre Joe et moi, mais c'est un fait. Jack Schmitt méritait sa place, et il nous l'a prouvé là-haut. Ok, c'est un bon, bon représentant de la fagée. C'est-à-dire ? Je peux pas le voir sans ma caméra. C'est un petit fragment de la fagée. C'est un petit fragment de la fagée. Ok, ce prochain sample, peut-être que vous pouvez le faire et nous allons essayer de le mettre autour de ça. On a atteint notre première destination, Hole in the Wall, au pied du massif sud, en conduisant le long d'une pente raide. Avec la gravité lunaire, on aurait dit que le rover allait se renverser. Après avoir réalisé des expériences avec le gravimètre portable, et des tests de conductivité, on a repris la route pour l'arrêt suivant, le bord d'un petit cratère. En redescendant de la première station, j'allais si vite que j'ai battu le record de vitesse du rover lunaire, 18 km heure. On allait faire une vingtaine de kilomètres et visiter les cratères Shorty, Lara et Kaamelott avant la fin de la journée. Et Jack allait faire une chute si impressionnante que Bob Parker, notre Capcom, allait dire... Là encore, la pression et les sacrifices dans le planning scientifique, à cause des retards, le frustrait, mais il a tout de même vécu un moment particulier. Oh, hey! Wait a minute. What? Where are the reflections? I've been through once. There is orange soil. Well, don't move it till I see it. It's all over. Orange! Don't move it till I see it. I've started up with my feet. Hey, it is! I can see it from here. It's orange. Wait a minute, let me put my visor up. It's still orange. Sure it is. Crazy. Orange. I've got to dig a trench, Houston. Dans l'arrière-salle du Mission Control, c'était l'euphorie. C'était un trésor inattendu, comme le conquistador espagnol tombant sur de l'or. Fantastic, sports fans. It's trench time. You can see this in your color television, I'll bet you. How can there be orange soil on the boat? Yes, that is really orange. It's been oxidized. An oxidized desert soil, that's exactly right. Au départ, on pensait que de la poussière colorée, qui va de l'orange clair au rouge rubis, et qui semblait oxydée, indiquait alors la présence d'eau, ou une activité volcanique récente. Si c'était le cas, ça aurait voulu dire que la chaleur interne de la Lune ne s'était pas arrêtée, il y a 3 milliards et demi d'années. Ok Bob, I've trenched across the trend of the yellow by the orange. There is a light gray material on either side. Oh man, that's incredible. Ok Gene, we're gonna have to... That's incredible. You need to get a down sun color. That's incredible. As well as, I'll get my black and white. I'll get it. Malheureusement, quand les scientifiques ont examiné ces échantillons, ils ont découvert que ce sol orange était composé de verres colorés, qui n'avaient aucune origine volcanique, et à peu près le même âge que les vieilles roches lunaires. Ce matériel était sur la surface avant que de la lave le recouvre, le protégeant de petites météorites. Quand un jour un énorme météore a frappé la région et formé le cratère Shorty, l'impact a mis à jour ce sol orange qui a ensuite attendu quelques milliers d'années avant que Jack et moi tombions dessus. Donc même si ce sol orange n'a pas prouvé l'existence d'une activité volcanique récente, il contenait des éléments chimiques venant des profondeurs de la Lune. Avec les échantillons ramenés par Apollo 15, les scientifiques ont découvert que la Lune recelait du titane, du brome, de l'argent, du zinc, du cadmium, et d'autres éléments volatiles qui n'ont pas été apportés par des météorites. A travers ces découvertes, on a pu obtenir des informations sur l'intérieur de la Lune qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement. Pour les années qui suivent, les experts diront que le sol orange était une des découvertes les plus surprenantes de tout le programme. A la fin de notre seconde journée, nos bras étaient lourds, nos doigts écorchés en sang, et tout ce qu'on avait pour apaiser la douleur était de la lotion. Cette nuit-là, quelque chose hantait mon esprit. J'allais entrer dans l'histoire comme le dernier homme à avoir marché sur la Lune, et ce pour un long moment, et je n'avais pas prévu ce que j'allais dire pour marquer l'occasion. La presse m'avait harcelé pour savoir ce que j'allais dire, et je n'avais jamais répondu, car j'en savais tout simplement rien. J'ai utilisé une page blanche de ma check-list de bras, et j'ai commencé à écrire quelques notes, en espérant qu'au moment venu, quelque chose me viendrait. Franchement, j'en avais aucune idée, et je pouvais juste espérer que quelque chose de profond sortirait de ma bouche pour exprimer ses sentiments. Comme quoi c'est dur d'être le dernier. Complètement épuisé, nous sommes repartis pour 7 heures, cette fois un tour vers les penterettes du massif nord, puis à la base des collines sculptées, et enfin au cratère Van Serg. Jack était vraiment dans son élément, et moi j'étais au-dessus de lui, sur la pente, à prendre des photos panoramiques. La poussière et la fatigue nous posaient énormément de problèmes. Les fines graines de poussière lunaire avaient pénétré dans toutes les parties mobiles de nos outils, et ils commençaient à nous lâcher. Puis le garde-boue de fortune nous a lâché sur la route, nous inondant d'encore un peu plus de poussière. Malgré ça, aux collines sculptées, on a conclu notre chasse aux roches avec un peu de fun. On s'était accoutumé à la faible gravité, donc grimper la pente c'était fatigant mais assez simple. Mais au lieu de descendre normalement, j'ai opté pour le saut de kangourou et j'ai rebondi jusqu'au revers. Jack, lui, faisait semblant de skier. On était fatigué de grimper, creuser, récolter des roches. Mais quand on a atteint le cratère Van Serg, Jack a demandé si on pouvait rester un peu plus longtemps. Mais Jerry Griffin, directeur de vol, refusa. Il était temps de rentrer. De retour près de Challenger, on s'est mutuellement dépoussiéré, on a chargé le dernier sac de roche. Puis j'ai garé le rover à un kilomètre et demi du module lunaire pour que sa caméra puisse filmer notre départ. J'ai pris un moment pour m'accroupir et avec mon doigt, j'ai inscrit les initiales de Tracy, T, D, C, dans la poussière lunaire, en sachant que ces trois lettres resteraient là-haut pendant plus d'années que je ne pourrais en imaginer. Laisse-moi throw the hammer. OK. Laisse-moi throw the hammer. Por favor. C'est tout de suite. Il est un peu de tron. Il est un peu de tron, tu auras, tu auras-tu pour pouvoir tron. Tu vas à faire ? T'es prêt ? Tu vas à faire pour ça ? Tu vas à faire pour ça ? Tu vas à faire pour ça ? Oui. Ne toucher la ligne pour la ligne ou l'out-dip. Beaucoup de ça ! Beaucoup de ça ! Beaucoup de ça ! Beaucoup de ça. Il a vu que nous voyons un milliers de milliers de milliers. Révalité. Bien-être. Puis Jack a monté l'échelle et a disparu derrière les coutilles. A ce moment-là, nous étions restés plus longtemps et nous avions voyagé plus loin que n'importe quelle mission nous précédant. Nous avions couvert plus de 30 kilomètres et collecté une centaine de kilos de roches, et avant même que l'on revienne au LEM, les scientifiques à Houston qualifiaient déjà notre mission comme la plus fructueuse jamais faite. Nous étions la preuve vivante que le programme Apollo avait été utile. Seul sur la surface, j'ai fait un dernier saut pour grimper dans le Challenger, noyé par le flot de pensée qui me traversait l'esprit en pensant à cette expérience que je venais de vivre. Être là, rien que ça, était un triomphe de la science qui serait célébré encore longtemps, mais il y avait aussi bien plus qu'un rêve devenu réalité pour moi, car j'ai ressenti que je représentais aussi toute l'humanité. Il y avait une sorte de sentiment d'éternité avec Apollo. Sir Isaac Newton a dit un jour, « Si j'ai été capable de voir plus loin que les autres, c'est parce que je me tenais sur les épaules de géants. Chaque homme et femme qui a sacrifié de longues heures de sa vie pour nous amener sur la Lune se tenait maintenant à mes côtés, au pied de ce module lunaire, sous ce ciel d'un noir profond baigné de soleil. Chaque astronaute qui est allé dans l'espace, qui m'a permis de voler un peu plus haut, rester un peu plus longtemps, était là avec moi. C'était sur les épaules de ces géants que je me tenais alors que je partais vers les étoiles. Je pouvais presque ressentir la présence de Roger, Gus et Ed, et tous ces astronautes et cosmonautes qui avaient donné leur vie dans cette conquête de la Lune. On continuait leur œuvre. Je lançais un dernier regard vers la Terre, et à ce moment-là, je ressentais une sorte de sentiment égoïste, que je ne saurais réellement expliquer convenablement. Je voulais que chaque personne sur ma belle planète puisse vivre ce sentiment incroyable d'être sur la Lune. Ce n'était pas technologiquement possible, je le savais, mais je me sentais presque coupable d'être parmi les rares élus. J'ai mis mon pied sur la base du module lunaire, et j'ai attrapé l'échelle. Je savais que ces trois jours m'avaient changé, et que désormais je n'étais plus seulement un terrien. Désormais, je serais un citoyen de l'univers. Avec tout le monde sur Terre qui m'écoutait, j'ai totalement ignoré ce que j'avais écrit à l'avance, et j'ai parlé avec le cœur. Je veux juste que j'ai voulu que l'on a dire que l'on a dit que l'on a dit, que l'on a dit, que l'on a dit aujourd'hui, a forged man's destiny de demain. Et quand nous nous enlons, nous enlons, nous enlons, et nous enlons, nous enlons, et Dieu a dit, nous enlons, nous enlons, nous enlons, avec paix et à la paix pour tout le monde. Good morning to you, good morning to you, good morning dear Gordy, good morning to you. This is Apollo Control at 183 hours 32 minutes. We're about 14 minutes away from the scheduled wake-up time for Apollo 17, the lunar module crew. However, they beat us to the punch this morning, and we just got a rousing rendition of Good Morning to You, sung by the crew of Gene Cernan and Jack Schmitt on the lunar surface. Good morning Challenger, and thank you for the vocal rendition from the moon. Depuis Houston, Captain Video a zoomé avec la caméra du rover pour bien cadrer le lancement de Challenger. J'ai posé le bout de mon doigt sur le bouton d'allumage à 16h56, heure de Houston. Je me suis tourné vers Dr. Caillou, et j'ai prononcé les derniers mots d'un être humain sur la lune de tout le XXe siècle. On est resté en orbite lunaire pour deux jours de plus, pour terminer l'exploration de la lune. Finalement, le moment crucial arriva, la poussée d'injection trans-Terre nous éjectant de l'orbite lunaire. Bob, we realize, uh, it's tomorrow down there, but this might still be appropriate. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Bob! Happy birthday to you! Well, all I can say is it may be appropriate, but it's not very musical. Thank you, guys. Epic, Bob, epic! At least you know it's from the bottom of our hearts. And just to let you guys know that Unmott easily swayed and made soft by such shows of sentiment, I want to remind the CDR and the LMP that they're going to start collecting their urine from now on. Le voyage retour fut marqué par l'instant de gloire de Ron. Captain America exécuta une sortie incroyable pour récupérer des pellicules et expériences sur le module de service. Hello, Mom! We see you, Ron. Looking great. Notre amérissage dans le Pacifique, ce 19 décembre, signifia la fin d'une ère de l'histoire spatiale. Nous nous sommes posés en vue de l'ancien navire de Ron, le Tikhon de Roga, et après avoir avalé un bon sandwich, on s'est fait examiner et on a reçu le traditionnel appel du président. Deux jours plus tard, on revenait à Ellington, où plusieurs centaines de personnes bravèrent le vent glacial de l'hiver pour nous accueillir. Enrichi par un événement plus grand que ma propre vie, je n'avais plus le luxe de pouvoir avoir une vie ordinaire. Me tenir à la surface lunaire et jeter un regard vers notre planète crée un tel sentiment d'admiration que même Alan Shepard en avait pleuré. Essayer d'exister avec le paradoxe d'être dans ce monde après en avoir exploré un autre, c'est peut-être ce qui explique que certains marcheurs lunaires se soient reclus. Dans les deux ans de notre voyage de célébration, presque chaque président et dictateur qui nous a accueillis a soit fini assassiné, soit en exil, soit en passe de lettres. Les réceptions, parades et voyages n'étaient qu'une fausse joie pour moi. Une seule chose hantait vraiment mon esprit. Et maintenant, où est-ce que je vais aller ? J'avais travaillé sur les voyages spatiaux depuis ma première mission sur Gemini 9, passant de mission en mission, comme on change de train. Maintenant, les trains ne roulaient plus et j'étais là, dans cette gare déserte, avec aucune idée de ce que je devais faire. 13 ans de ma vie était passée très vite et je n'ai jamais pu rattraper ce temps. J'avais rencontré des présidents et des papes, j'étais devenu ami des célébrités, mais aucun d'entre eux ne pouvait résoudre mon dilemme. Contrairement à mon état d'esprit, il y avait un nouveau souffle, un sentiment de changement positif aux Etats-Unis. Des problèmes étaient toujours présents, mais les choses évoluaient dans la bonne direction et bientôt, les rebelles deviendraient avocats et comptables. Quand les historiens regarderaient en arrière, ils verraient Apollo 17 comme la borne kilométrique annonçant le début des jours plus heureux. En quelques années, la guerre du Vietnam allait se terminer, les prisonniers seraient relâchés et une des périodes les plus décisives des Etats-Unis serait derrière nous. J'ai pensé un moment que je pourrais commander une navette spatiale, mais ces engins représentaient la nouvelle génération du vol et j'étais allé tellement plus loin qu'elles n'iraient jamais que je me suis dit que j'allais les laisser voler sans moi. Barbara s'est lassée d'être madame astronaute. Ces années avaient été excitantes, mais elles étaient maintenant derrière et elle voulait retrouver son identité. Une fois, elle m'a dit « Mon nom ne sera pas dans les livres d'histoire pour avoir accompli de grandes choses, mais je sais parfaitement que je les ai accomplis. Je pense qu'elle avait raison et que toutes ses épouses méritent leur place dans les livres d'histoire. » Un autre siècle passera avant qu'on comprenne vraiment tout ce que signifiait le programme Apollo. Parfois, on dirait qu'Apollo était en avance sur son temps. C'est comme si le président Kennedy avait pioché une décennie du 21e siècle et l'avait glissé dans les années 60 et 70. La logique voudrait qu'après Mercury et Gemini, on aurait conçu la navette, puis une station spatiale et ensuite on se serait rendu sur la Lune. Je me remémore souvent ce jour froid d'hiver quand je me tenais en face de la tombe de Roger Chaffee à Arlington, me demandant à ce moment-là si les dernières notes de sa musique funèbre seraient aussi le glas de notre programme spatial. Maintenant que nous sommes allés sur la Lune, il est clair que non seulement on a survécu à la tragédie d'Apollo 1, mais qu'on a réussi au-delà de nos espérances et que la question est désormais devenue « Pourquoi on n'a pas continué ? » Mes sentiments d'invincibilité ont reçu une grande dose de réalité en 90 quand Ron Evans est mort dans son sommeil. Comment quelqu'un qui avait fait plus de 100 missions au combat au Vietnam et avait survolé la Lune aurait pu partir comme ça ? L'un des moments les plus difficiles de ma vie est quand j'ai dû faire son éloge funèbre et que j'ai trouvé le réconfort dans le poème High Flight en sachant que Ron avait finalement touché le visage de Dieu. C'était une personne très spéciale avec qui j'ai partagé un voyage qui me poursuivrait toute ma vie. Même si on a peu de points communs, Jack Schmitt et moi sommes de très bons amis aujourd'hui, avec un respect mutuel né le jour où on a partagé un moment unique. Avec Durkul, je réalise que son recrutement comme astronaute l'a placé dans une situation difficile et on ne lui a pas facilité la tâche avec notre fraternité de pilote macho. Jack est une personne rare et douée qui a surmonté les pires obstacles pour marcher sur la Lune et qui, une fois l'avoir atteinte, a prouvé pourquoi la science mérite une place à la table de l'exploration spatiale. Parfois, je regarde la pleine Lune se lever. Elle brille énormément. Quand je la vois comme ça, je peux instantanément me transporter de nouveau dans cette vallée que j'ai une fois appelée mon foyer, un endroit où j'avais une maison, un travail et une voiture. Le soleil baigne les rochers et les massifs et je frissonne alors et à ce moment-là, je comprends la présence de notre Terre dans les cieux. Mes voyages spatiaux n'avaient pas uniquement la Lune comme objectif mais quelque chose de plus riche et de plus profond. Pendant un instant, j'étais de nouveau sur un autre monde, regardant notre planète bleue tourner, suspendue dans la noirceur de l'espace. C'est trop logique. C'est trop parfait. C'est trop beau pour que tout ceci soit fait par accident. Trop d'années ont passé depuis que je suis devenu le dernier homme sur la Lune. Quelque part sur Terre aujourd'hui, il y a une jeune fille ou un jeune garçon qui possède de la volonté et du courage et qui m'enlèvera ce titre et nous ramènera là où nous devons être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous aurez aimé cet épisode un peu spécial puisque Apollo 17, je l'avais déjà fait, mais là, j'ai décidé de le refaire parce que l'ancien était un peu vieillissant. Je rappelle que tout le contenu de l'épisode a été extrait du livre de Gene Sarnan qui s'appelle The Last Man on the Moon, livre qui a été aussi l'objet d'un documentaire que vous pouvez trouver sur Netflix. Vraiment génial. Comme lors du premier épisode, pour m'aider à trouver des extraits, en fait, les extraits audio que vous entendez de temps en temps, eh bien, je me suis aidé du site Apollo17.org, un site qui a été fait par Ben Feist. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est aussi à l'origine de tout ce qui est mixage du son pour le film Apollo 11. Vous savez, le documentaire. Donc, c'est pas n'importe qui et grâce à Apollo17.org, j'ai eu de très bonnes relations avec lui et je suis content de le considérer comme un ami aujourd'hui, donc c'est vachement cool. Et bref, il a fait Apollo17.org où vous pouvez revivre toute la mission Apollo17 en temps réel où vous baladez dans la mission avec un espèce de guide particulier avec des moments clés. Et il a fait récemment la même chose pour Apollo11 et il prépare une autre interface pour une autre mission Apollo. Je vous dis pas laquelle. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous voulez me dire en commentaire, bien sûr. Et puis, j'ai un utip, si vous voulez me soutenir. J'ai aussi une boutique où il y a pas mal de trucs sur Apollo. Donc, vous pouvez vous acheter des t-shirts ou des hoodies parce que là, il commence à faire frais. Dans tous les cas, bien sûr, cet épisode est dédié à René Vance et surtout Gene Sernan, les deux membres qui sont morts d'Apollo 17, Jack Schmitt étant toujours vivant, étant devenu climato-sceptique et pote de Trump. C'est un peu dommage. Mais bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Stardust. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada